Jean Messia, est-ce que Houellebecq est allé trop loin ? Oui, on ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire les musulmans. Je n'aime pas les généralisations, je n'aime pas l'essentialisation des gens, il aurait dû être prudent. Alors ça ne veut pas dire que les phénomènes qu'il dénonce n'existent pas, mais il ne concerne évidemment pas tous les musulmans. Enfin c'est quand même très exagéré que de le dire. Mais est-ce qu'on peut séparer, juste ce qui est intéressant, est-ce qu'on peut séparer par religion ? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui volent, etc., est-ce qu'on peut dire c'est des musulmans, c'est pas des musulmans, c'est des imbéciles, c'est des agresseurs, c'est des abrutis, c'est tout ce que vous voulez, mais pourquoi les qualifier par les musulmans ? D'abord, les musulmans, vous savez, ça recouvre des réalités multiples, il y a les pratiquants, les non-pratiquants, c'est un peu comme chez les chrétiens ou chez les juifs, il y a des gens qui sont de culture musulmane mais qui ne pratiquent pas, d'autres qui pratiquent, donc on ne peut pas englober tout ça. Par contre, moi, si vous voulez, ce qui me dérange, c'est qu'il y a une et une seule catégorie pour laquelle toutes les essentialisations et toutes les généralisations sont permises, c'est les français. C'est-à-dire que quand le président de la République parle des français, parle des français comme de gaulois rétractaires, parle d'illettrés, d'analphabètes, d'alcooliques, et qu'il généralise tous les français quand il est à l'étranger en en parlant, ça choque personne. Et pourtant, les français sont au moins aussi divers que les musulmans. Juste pour être très clair sur votre position, Jean-Michel, parce que c'est intéressant cette position, pour être très clair sur votre position, vous dénoncez les propos de Michel Houellebecq. Oui, mais je crois que Michel Houellebecq... C'est oui mais ou c'est oui ? Non, non, oui mais parce que je... Très embêté. Pas du tout parce que je pense... Si, on ne vous sent pas à l'aise. Je pense, si vous voulez, que quand Michel Houellebecq, je ne veux pas interpréter ses propos, mais je ne pense pas, c'est que Michel Houellebecq est quand même un homme intelligent, je ne pense pas que dans son esprit, il ait passé en revue tous les musulmans pour en parler ainsi. C'est pour ça que je prenais l'exemple du président de la République, pas plus que le président de la République... Mais quand vous entendez le recteur de la Grande Mosquée qui dit dans l'esprit de Michel Houellebecq qu'un musulman ne pourrait jamais être français de souche. Oui, le recteur de la Mosquée de Paris qui a fait l'apologie de l'attaque contre Salman Rushdie par Twitter où il a cité un verset, un indice du Coran où il dit en gros bien fait pour lui. Je vais vous lire un petit extrait de l'interview qu'a accordé Virginie Despentes aux In-Rock au lendemain de la... Aux In-Rock, oui. Au lendemain de la Corée des... Ça n'a pas de rapport avec ce qu'on a... Ah si, si, je veux dire, parce qu'à l'époque... Oui, non mais bien sûr, tout ce qui ne va pas dans votre sens, ça n'a aucun rapport. Elle disait, j'ai aimé ceux-là qui ont fait lever leurs victimes en leur demandant de décliner leur identité avant de viser au visage. J'ai aimé aussi leur désespoir, leur façon de dire, vous ne voulez pas de moi, vous ne voulez pas me voir, vous pensez que je dois vivre ma vie accroupie dans un ghetto... Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun rapport. Eh bien, je vais faire irruption dans vos putains de réalités que je hais, parce que non seulement elles m'excluent, mais en plus elles me mettent en tôle et condamnent tous les miens au déshonneur. Quel est le rapport ? Vous êtes en train de dévier la conversation parce que vous êtes mal à l'aise. Moi, je m'en fiche de ce qu'a dit Virginie Despentes, parce que maintenant, c'est ce qu'a dit Michel Houellebecq. Non, 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 mais parce qu'on peut le mettre sur le même pied, et là, c'est une femme... Mais quel rapport ? Parlez de Michel Houellebecq, parlez de ce qu'a dit Michel Houellebecq. Non, mais attendez, là, c'est une femme qui est écrite également dans un hebdomadaire, qui est de votre bord politique. Le sang des victimes de Charlie Hebdo n'était pas encore sec. Qu'elle fait l'apologie du terrorisme ? Je n'ai pas entendu ni vous, ni aucun semblable de gauchistes le dénoncer. Attendez, je vous redonne la parole, mais je voudrais juste qu'on précise un point, parce que vous m'avez répondu, je n'ai pas trop bien compris. Est-ce qu'un Français musulman pourra devenir un Français de souche ? Bien sûr. Ah, vous avez dit non tout à l'heure, d'accord. Non, 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 mais attendez, parce qu'il y a un Français de souche... Moi, je ne suis pas un Français de souche, par exemple. Ça veut dire que la notion... Mais vos petits enfants, il n'y a pas de Français de souche, arrêtez avec ça ! Mais bien sûr que si ! Il y a des Français... C'est le directeur qui en parlait, c'est pour ça que je reprends cette expression. Mais ça, c'est très important. Il y a des Français pour en part, arrêtez, 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 arrêtez... Je me suis assimilé. Si vous niez l'existence du peuple français de souche, c'est que vous niez l'intégration... Ça n'a aucun intérêt. Cette expression est une expression d'extrême droite qui n'a aucun intérêt. On est Français ou on n'est pas pour... Si les Français de souche... La République française, ça n'est pas lié à des origines, etc. On est Français ou pas ? Si les Français de souche, ça n'existe pas pour vous ? Non, mais non seulement ça n'existe pas, mais c'est une expression d'extrême droite... Alors les étrême... Attends, attendez, 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 attendez... C'est une expression d'extrême droite qui consiste à dire qu'il y a des Français qui sont plus Français que d'autres. On est Français parce qu'on a la citoyenneté française. Point ! Il n'y a pas d'autre débat à avoir. Je vous pose une question. Les musulmans sont autant Français que les autres, etc. Si le peuple français de souche n'existe pas, un immigré s'assimile à quoi ? Ou il s'intègre à quoi ? À rien ? Non, mais arrêtez avec ça. Répondez à la question. Répondez à la question. Il n'y a pas d'assimilation ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'assimilation ou quoi que ce soit. Un immigré français devient français à partir du moment où il a la citoyenneté française. Et il respecte les lois. C'est respecter les lois de la France. C'est tout. Donc un Brésilien qui serait en tourisme en France et qui respecterait la loi, il serait français. Non, c'est avec la nationalité. Les valeurs français, c'est quoi ? C'est quoi les valeurs français ? C'est l'humanisme. C'est tout le contraire de ce que vous représentez. Donc arrêtez un peu avec ça. On est Français, c'est qu'on a la société française. Point ! Arrêtez de faire un procès en mauvaise rancis. Quand vous avez une multiplicité de sondages réguliers qui vous montre qu'une part non négligeable des Français qui se déclarent musulmans, qui disent que leur religion et ses valeurs sont supérieures à celles de la France et de la République, vous ne pouvez pas non plus ignorer cela. Quels sont d'âge ? C'est les propos de M. Houellebecq. On est en train d'avoir une dérive sur la notion de français de souche, qui est une notion qui idéologiquement est très marquée. Là-dessus, je vous rejoins M. Stammas, c'est une notion qui est très marquée. Donc on ne va pas rentrer dans le débat. C'est une notion d'extrême droite pour vous ? C'est une notion évidemment qui est d'extrême droite. C'est quoi français de souche ? Évidemment, c'est une notion qui est connotée. Mais arrêtez avec ça ! Je me suis assimilé à quoi, moi ? Je suis arrivé en France, j'avais 8 ans, je ne savais pas parler un seul mot de français. A quoi je me suis assimilé ? La France, c'est quoi ? Ce n'est pas un concept gazeux qui blinde dans l'air. La France, elle est portée par des gens, par un peuple, par une culture, par une civilisation. Où est-ce que vous mettez le curseur, M. Messia ? A partir de quand vous êtes conseillé comme un français de souche ? Moi, je suis un français de branche, mais je ne suis pas un français de souche. Mais vous êtes français, mais pour moi, il n'y a pas de français de souche de branche. D'accord, si, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tellement bradé la nationalité française depuis 40 ans qu'on a donné la nationalité française à des gens qui, justement, ne portent ni la France, ni les valeurs. Mais français de souche, c'est une expression xénophobe. Non. C'est une expression xénophobe. Pourquoi ? Donc je suis devenu xénophobe, alors ? Je ne dis pas que vous êtes xénophobe, je ne me permettrais pas. Ou ceux qui se sont assimilés sont devenus xénophobe. Vous tenez des propos en termes qui sont xénophobes. Non, mais vous, vous le voyez. Français de souche, français de souche, ça veut dire qu'il y a... Attends, juste pour bien comprendre, il y a plusieurs types de français. Il y a les français de souche et il y a les autres. C'est ça. Non, je dis, il y a les français qui ont en eux... D'accord, mais plusieurs types, donc. Qui vivent à la française, qui parlent à la française, qui s'abillent à la française. C'est quoi parler à la française ? Est-ce que les djihadistes français qui ont rejoint Daesh ou les frères Kouachi sont français ? Non, mais attendez. Non, mais... Non, mais... Gilles Basset, Gilles Basset, attendez, attendez, attendez. Vous dites... Non, non, c'est très important. J'ai pris cet exemple excessif pour des raisons pédagogiques, parce que ces gens portaient la nationalité française. Vous dites, tous ceux qui portent la nationalité française sont français. Est-ce que ces gens-là sont français ? Non, mais tous ceux qui portent la nationalité française sont français. Ben oui. Moi aussi portais la nationalité française, c'est français français. Gilles Basset. Moi, ils ne le sont pas. Voilà, c'est la différence. L'assimilation est devenue de la saison aujourd'hui. Je suis allé voir hier après-midi, je suis allé voir la presse locale, parce que c'est là où on trouve les vraies infos. Alors, je vais vous dire quelques infos que j'ai trouvées, puisqu'il ne s'est rien passé de notable. À Nanterre, six personnes ont été interpellées après une attaque aux mortiers d'artifice à l'encontre des forces de l'ordre. Moi, je trouve ça plutôt notable. À Pierre-Latte, la caserne de gendarmerie a été attaquée. Les faits se sont produits peu avant 22h30. Des mortiers d'artifice ont été tirés contre la caserne. Par chance, il n'y a pas de blessés. Moi, je trouve ça assez notable. Au centre de rétention administrative de Metz, en Moselle, une émeute a éclaté. À 17h30, à l'initiative de 80 individus, ils ont mis le feu au matelas, arraché des pavés dans la cour. Trois d'entre eux ont été interpellés. À Strasbourg, 70 véhicules ont été brûlés dans la capitale alsacienne. dans la nuit. Rien de notable ? Ce qui est extraordinaire, c'est que quand 700 voitures brûlent, on vous dit qu'il n'y a pas de fait notable et qu'il faut s'en féliciter parce qu'il y a 80 bagnoles de brûlés en moins. Là, on clôt une conférence de presse en trois mots. Mais par contre, quand il s'agit d'énoncer 40 gugus d'ultra-droite qu'on a arrêtées préventivement et dont seulement 3 ont été finalement condamnées, là, on en a fait tout un foin, tout un tintamarre pour vous expliquer qu'il y avait une menace. Quel rapport entre un phénomène qui est extrêmement inquiétant, le montant de l'extrême droite et des voitures qui sont brûlées ? Alors, je vais vous dire, c'est que les voitures qui sont brûlées, elles le sont toujours aux mêmes endroits. Et vous savez depuis quand ? Non, parce que là, pardon, mais on fait... Je sais qu'en bas de chez vous, il n'y a pas de voiture qui brûle. Entre toi, entre vous et moi. Même en bas de chez moi, il n'y a pas de voiture qui brûle. Donc évidemment, c'est toujours aux mêmes endroits que ce genre de comportement délictuel et criminel. Vous êtes très déçu, Jean-Miscard. Non, non, non. Vous êtes très déçu, vous savez pourquoi ? Parce que vous espériez que le soir d'une belle an, il y a une espèce de... Vous vous rendez compte que finalement, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est la libération, c'est le genre de libération qui souhaite ça. Il y a quelques centaines de voitures brûlées. Non, mais Mathieu, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Il n'y a pas grand-chose, il y a quelques centaines de voitures brûlées. Vous savez que... Ça, hélas. Dans mon enfance, on appelait l'autogrill le restaurant. On s'arrêtait au milieu de l'autoroute sur la route des vacances. Aujourd'hui, l'autogrill, c'est l'endroit dans les cités où crament tous les 31... Vous n'avez pas de jeu de mots ? Toutes les voitures... Non, non, mais c'est vrai, c'est authentique. On appelle ça l'autogrill au milieu des cités où les voitures qui viennent d'être volées avec lesquelles on fait un rodéo finissent cramées. Voilà. Vous ne pouvez pas dire ça. Ce n'est pas un fait de société. Jean-Michel, Mathieu Slama vous dit qu'on ne devrait même pas en parler. 700 voitures brûlées, ce n'est pas grave. Il vous dit qu'on ne devrait même pas en parler. 700 voitures sur combien ? Non, mais enfin... Non, mais enfin, franchement. Jean-Marc, je vais la mettre. Franchement. Mais ce que vous voulez, c'est une société. Il n'y a plus rien, etc. Ça n'existe pas, une société où il n'y a pas de délinquance. Ça n'existe pas. Vous n'allez pas se faire de chaque... Je ne légitime pas. Je ne légitime pas. Je dis simplement qu'il faut hiérarchiser ce qui est important et ce qui ne l'est pas. C'est tout. Évidemment, c'est désolant. Mais comment on peut dire que ce n'est pas grave sur un plateau 700 voitures brûlées en nuit ? Comment on peut dire que ce n'est pas grave ? Vous savez, ce qui est important, c'est que le soir de Saint-Sylvestre, il y avait des SDF dans la rue. Que le 31, il y a un SDF qui est mort. C'est ça qui est important. Hiérarchisons les informations. Oui, de toute façon, est-ce que le gouvernement n'a jamais entendu qui que ce soit dans ce pays ? Le macronisme est une forme d'algorithme qui fait preuve de cécité, d'aveuglement et de surdité aussi. Il ne sait pas dialoguer. C'est effectivement les tableurs Excel. « Monsieur n'est pas startupeur, vous n'êtes pas des licornes, donc effectivement, le gouvernement ne s'intéresse pas à vous. » Là, qu'est-ce qui se passe ? On a des collectifs qui ont annoncé leurs problèmes depuis le début. Ils ont dit qu'il y avait un grave souci au niveau des honoraires, au niveau des conditions de travail. Ça fait déjà des semaines qu'ils vous ont alertés. Qu'attendait le gouvernement pour enclencher un dialogue ? Et avec la SNCF, je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. Je vous ai laissé débiter. Non, 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 mais je vous ai laissé débiter votre blabla, je n'ai rien dit. Ah, ce n'est pas du blabla ? Oui, de toute façon, est-ce que le gouvernement n'a jamais entendu qui que ce soit dans ce pays ? Le macronisme est une forme d'algorithme qui fait preuve de cécité, d'aveuglement et de surdité aussi. Il ne sait pas dialoguer. c'est effectivement les tableurs Excel, c'est monsieur n'est pas startupeur, vous n'êtes pas des licornes, donc effectivement, le gouvernement ne s'intéresse pas à vous. Là, qu'est-ce qui se passe ? On a des collectifs qui ont annoncé leurs problèmes depuis le début. Ils ont dit qu'il y avait un grave souci au niveau des honoraires, au niveau des conditions de travail. Ça fait déjà des semaines qu'ils vous ont alertés. Qu'attendait le gouvernement pour enclencher un dialogue ? D'ailleurs, et avec la SNCF, pour agir pour la santé. Et avec la SNCF, je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. Je vous ai laissé débiter. Non, 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 mais je vous ai laissé débiter votre blabla, je n'ai rien dit. Ah, ce n'est pas du blabla. Si, si, c'est du blabla. Le figure de la santé, ce n'est pas du blabla. Non, mais vous êtes au pouvoir et à chaque fois que je rencontre un de vos semblables sur un plateau, il est là pour nous décrire la réalité en oubliant juste qu'ils ont le pouvoir. C'est tout. Vous avez le pouvoir, vous auriez pu faire des choses, ça fait presque six ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Vous avez aucune vision. Il vous dit le sécure de la santé, la fin du numerus casus. C'est deux éléments qui ont été décités par Martin Gargnon. En tout cas, apparemment, si vous n'êtes pas capable de dialoguer avec des gens, je ne sais pas ce que vous pouvez faire par ailleurs. Mathieu Slama, Et surtout, comme on ne dialogue pas, la situation pourrit, une fois que la situation pourrit, le gouvernement vient commenter en disant il faut prendre vos responsabilités, continuer au boulot. Mais ce n'est pas ça, faire de la politique. Faire de la politique, c'est dialoguer, c'est désamorcer les crises et c'est de proposer une vision et une stratégie, ce que vous n'avez pas, ni pour la santé, ni pour la France. C'est désamorcer les crises.